Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, comme d'habitude, direction la Normandie ce week-end. Par contre, ce sera Clairefontaine ce samedi 26 août avec le prix de Roberté qui sera support de Quintet. C'est la quatrième course de cette première réunion. C'est bien entendu un handicap divisé, une première épreuve pour des juments de 4 ans et au-dessus. Les femelles qui seront à l'honneur dans cette compétition, après le Quintet de jeudi qui faisait déjà la part belle aux femmes et également aux poulies chez Jument. En tout cas, là, on a 16 concurrentes âgées de 4 ans et plus sur 2200 mètres. Voilà pour le tableau de cette course qui est prévue à 15h15. Pas évident de trouver un profil de gagnante en puissance, j'ai envie de vous dire. Il y a des concurrentes qui sont capables de s'imposer, mais elles ont tout un petit truc qui fait qu'on est un petit peu dans le doute. En tout cas, moi j'ai retenu le 4, Queen Lady en tête de ma sélection. Pourquoi ? Parce que c'est la concurrente qui, à mon sens, présente le plus de garantie au niveau des capacités. Regardez, le prix Magic Knight, c'était le 19 juin. Elle terminait troisième devant certaines de ses rivales. Fayonna, Pingo, Cap, San Roman. Voilà, c'est une concurrente qui, à mon sens, a un quintet dans les jambes. C'est vrai qu'elle a couru, je crois, 14 fois dans sa carrière, 14 ou 15 fois, et elle a déjà couru 7 quintets. Donc, c'est une concurrente qui a quand même déjà pas mal d'expérience et qui, à l'âge de 5 ans, a pas trop couru non plus. Donc, elle a encore un moteur qui est tout neuf. Elle a repris de la fraîcheur, on ne l'a pas revue depuis cette tentative où elle terminait troisième. Donc, plus de deux mois d'absence, ça aussi. J'ai vu qu'elle courait bien sur sa fraîcheur par le passé. Donc, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Ronan Thomas, qui la connaît, donc, pour moi, avec le numéro 5 dans la stale de départ, elle est capable de s'imposer. C'est une des nombreuses prétendantes à la victoire. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, une vainqueur en puissance. Mais, pour moi, c'est une des prétendantes au sacre. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 8. Lily Blue, je l'adore. Elle est très régulière. Elle est en forme. Elle vient de terminer quatrième d'un quintet sur l'hippodrome de la test face au mâle. Donc, le fait d'avoir que les femelles, c'est vraiment un avantage. Elle a le numéro 6 dans la stale de départ. C'est vrai que je parlais des positions dans la stale. Je ne sais pas à partir de quelle distance. C'est un petit peu moins embêtant. C'est vrai que 2200 mètres, c'est quand même assez long. Même si elle se retrouve un petit peu loin en début de parcours. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. En tout cas, c'est une jument qui est sur la montante. Qui a de l'expérience. Vous le voyez, c'est une jument de 8 ans face à ses cadettes. C'est tout simplement l'aînée de cette compétition. En tout cas, elle s'entend bien avec Tony Picon. Pour moi, elle a la pointure également de jouer les premiers rôles dans cette compétition à cette valeur. Et si ça se passe bien, elle ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3 Wildwood. Qu'on n'a pas revu depuis son échec début juin dans le grand handicap de Chantilly. C'était un handicap de pilates 1. Ce n'était pas la même histoire. D'autant qu'il y avait les mâles. On connaît Nicolas Clément. C'est un homme qui aime préparer ses pensionnaires. On l'a déjà vu s'imposer, je crois, dans un quintet sur la PSF de Chantilly. Peut-être l'année dernière à l'âge de 4 ans. En tout cas, Wildwood, c'est une jument qui court bien sur sa fraîcheur. qui dépend d'un homme habile, qui dépend également d'un tandem habile avec Stéphane Pasquier. J'aime beaucoup sa candidature. Le petit bémol, c'est que sa dernière course, c'était un échec. Même si c'était un lot un peu plus relevé. Et on ne l'a pas revu depuis. Mis à part ça, je pense que Nicolas Clément, c'est un homme suffisamment habile pour l'avoir affûté en vue de cette épreuve. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10, Pink Intellectual. Une jument qui a vraiment connu un long passage à vide l'année dernière, en fin d'année dernière et en début de saison. Et c'est vrai que l'avant-dernière fois, elle a gagné vraiment de belles manières. Je crois que c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Juste, je regarde pour me rassurer. C'était à Lyon-Paris. Elle avait vraiment très bien fini. Je me souviens, je crois que c'était une réunion. Il y avait un quintet d'ailleurs qui se déroulait, si je ne me trompe pas, remporté par Wood City. Toujours est-il que Pink Intellectual, derrière, elle a vraiment été ma chance de regarder. Après avoir attendu l'enquête de peloton, elle a joué copieusement de ma chance une grande partie de la ligne droite. Donc, les carottes étaient cuites. Elle a certainement encore de la marge malgré son succès lors de l'avant-dernière sortie. Il faut dire qu'avec toutes les contre-performances qu'elle a alignées avant cela, sa valeur est vraiment tombée bien bas. Là, on fait appel à Christophe Soumillon. Pour moi, on a vraiment mis les petits plats dans les grands. Et si ça se passe bien et qu'elle n'est pas malchanceuse comme la dernière fois, à mon sens, elle est capable de réaliser une très grande performance. En suite, en cinquième position, j'ai retenu le neuf, Fayonna. Je l'aime beaucoup, Fayonna. C'est une jument d'expérience également. Elle n'a beau avoir que cinq ans, elle a déjà couru plusieurs fois au niveau des quintets. Regardez la course référence derrière Queen Lady. Elle était quatrième. Elle a souvent couru avec ses mêmes juments. Regardez, elle pâtait Pingo. Il n'y a pas beaucoup de course référence, mais c'est vrai qu'elle en fait régulièrement partie. C'est une jument qui est compétitive à ce niveau-là. Je pense que le parcours ne va pas la déranger également. Et c'est vrai que la dernière fois, à Deauville, ça ne s'est pas forcément bien passé. Maintenant, le terrain était un peu collant. Du coup, est-ce que ça l'a un petit peu desservi ? Avec un terrain un peu moins embêtant, à mon sens, elle est capable de réaliser, elle aussi, une performance de choix. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 5, Lorne. Lorne, c'est une pouliche de 4 ans qui a montré quelques moyens. Vous le voyez, elle est régulière. Elle a couru trois quintets. Je crois qu'elle a fait deux fois cinquième et une fois sixième maintenant. La dernière fois, le lot était quand même pas mal. C'était une course avec les mâles, notamment. Regardez, les mâles, les aînés. Sigristri, Faneo Green, Wood City, Woodstones, Salosin. Voilà, des chevaux qui viennent de répéter également. Donc, vraiment, un lot qui tenait la route. Là, c'est un peu plus facile. À mon sens, elle a une belle carte à jouer, en théorie, vu ce qu'elle vient de faire. Maintenant, elle peut manquer de métier, mine de rien, parce que c'est une pouliche de 4 ans. Mais à cette valeur, même s'il n'y a pas forcément une marge de manœuvre extraordinaire, je pense qu'elle est capable de terminer dans les cinq premiers. Peut-être, même si ça se passe bien, de faire mieux. Mais voilà, je l'ai retenu, moi, en sixième position. Parce qu'il faut faire des choix et que j'ai fait ce choix-là, tout simplement. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7, Cap Saint-Den-Roman. C'est une pouliche que j'aime bien. Deuxième atout de Nicolas Clément. C'est une pouliche qui vient de courir, on ne l'a pas cette course, je crois, Cap Saint-Den-Roman. Non, on a une course, regardez, derrière Pingo et Corderose, où elle courait bien, quatrième. Elle a couru, déjà, au niveau quintet. Elle avait fini de sixième. Moi, c'est une pouliche que j'aime beaucoup. C'était l'avant-dernière fois qu'elle terminait sixième. Derrière, c'est une course de Cavalière, où elle terminait deuxième, derrière Trek Queen. Toujours est-il que, regardez, cette performance... C'est la course référence, je l'ai ratée. Je l'ai ratée. Ouais, voilà, c'est ici Cap Saint-Den-Roman. Autant pour moi, elle était proposée à 8,80€. D'ailleurs, ce jour-là, il y a deux mois. Et c'est vrai qu'on attendait vraiment qu'elle coure de belle manière. Elle ne courait pas si mal que ça, on s'attendait un peu mieux. Mais ce n'était pas si mal que ça pour moi. Elle a de l'avenir dans cette catégorie, cette pouliche de 4 ans. Et la forme est dans. Je pense qu'elle est capable d'elle aussi prendre une place dans cette catégorie. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 14, Cordero, en forme, qui vient de terminer deuxième derrière Costa Edita. Le prix des manques ouverts, Costa Edita, qui a donc été pénalisé suite à ce succès. Cordero, ce n'est pas le cas. Elle retrouve Maxime Guyon. Je trouve qu'en bas de tableau, c'est vraiment intéressant. C'est une pouliche. C'est une jument, pardon. Une jument de 7 ans qui a de l'expérience et qui a déjà été prise à une valeur bien plus élevée. Je trouve qu'à cette valeur, en bas de tableau, elle a une belle carte à jouer. Il faut vraiment s'en méfier pour une place. Et en cas de non partant, j'ai retenu là, cela était de l'orégresse sur une bonne 3ème place. Dans une course à condition bien composée. C'était une classe 1. Il y avait notamment Alcaraz qui l'a devancée. Donc vraiment, le lot était bon. Maintenant, c'est la top weight. Elle porte pas mal de poids. A 60 kg, je ne suis pas sûr qu'elle ait une grosse marge de manœuvre. C'est pour ça que ce sera seulement un regret. Mais vu le style de sa dernière sortie, que j'ai bien aimé, je me suis dit, pour une petite cote, ça peut être amusant. Je vais faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 Queen Lady que j'ai retenu devant le numéro 8. Lily Blue, le 3 Wildwood, le numéro 10 Pink Intellectual, le 9 Fayonna, le 5 Lorne, le 7 Capson Roman. Et enfin, en 8ème position, le 14 Corderose. En cas de non partant, l'As Lighted de Glory. En conseil de jeu, pour moi, Queen Lady, très bonne base, le 4. Le 8, Lily Blue, encore plus une bonne base à mon sens. Parce qu'elle, non seulement on est conscient qu'elle est en forme, elle vient de terminer 4ème d'un quintet. Mais en plus, elle est régulière. Donc pour moi, malgré ce numéro 16 dans l'estal, je pense vraiment qu'elle doit finir sur le podium, si ça se passe bien. Et puis le 3, Wildwood, qui a été sans doute préparé avec soin par Nicolas Clément. Attention, moi je pense qu'elle est capable de redorer son blason pour cette petite réapparition. Donc 4, 8, 3, mes 3 préférés. Vous l'aurez compris, c'est quand même un quintet qui est assez ouvert. On avait pas mal de surprises ces derniers temps, donc attention, c'est à prendre avec des pincettes. Le quintet de ce jeudi, Oujda qui s'impose avec Coralie Paco. Je l'ai dit, c'était le Grand Prix des femmes jockeys. Fréja, qui termine 2ème, elle remet un peu les pendules à l'heure. Le numéro 9, In The Wood. J'avais dit, celle qui l'a des devances gagnerait. Elle finit 3ème, battue par Oujda. Et Fréja, elle n'est que 3ème. Le 11, Faster, l'aptitude à ce parcours. Et puis le 14, Love L'Angèle, qui était en grande forme et qui termine 5ème de ce quintet. Qui vous a indiqué, par top pronom, un tiers, écarté, quintet. Bon, les rapports ne sont pas extraordinaires. En même temps, c'est assez normal. En tout cas, quelques trios de part et d'autres. Vous pouvez tester nos deux rubriques. Ça partira de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez accéder au lien pour pouvoir en bénéficier. Vous avez également le lien de notre formation. Je vous le répète à chaque fois. Mais on a fait une formation exclusive pour vous apprendre un petit peu, vous donner des bases pour apprendre à jouer, faire le papier. Et voilà, cette formation est disponible. Vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo si vous voulez y accéder. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic. Il y a un tirage de sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dimanche. Ce sera bien entendu du côté de Deauville. Dernier dimanche avant la rentrée. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye.